Aujourd'hui, on va faire un petit exercice en comptabilité, mais avant cela, je vous rappelle un petit peu rapidement les règles du fonctionnement des comptes en partie double. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion, et ça me fait plaisir de partager avec vous mes connaissances. En retour, je ne vous demande qu'un petit geste de votre part pour aider cette chaîne à grandir. Cliquez simplement sur l'un de ces deux pouces. Si vous aimez bien mon cours, cliquez ici, sinon cliquez sur l'autre. Voilà. Non, sur l'autre. Sur l'autre. Sur l'autre. Bon, ce n'est pas grave, problème technique. Merci d'avance. Pour l'enregistrement des opérations en partie double, chaque compte peut s'enregistrer sous forme de T. A gauche, on a la partie débit, et à droite, on a la partie crédit. Alors, les comptes d'actifs, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Les comptes de passifs, c'est l'inverse, ça diminue au débit et ça augmente au crédit. Les comptes de charges suivent la même évolution que les comptes d'actifs, ça augmente au débit et ça diminue au crédit. Et les comptes de produits suivent la même évolution que les comptes de passifs, c'est-à-dire diminuent au débit et augmentent au crédit. Dans cet exercice, on va avoir plusieurs opérations, et pour chaque opération, on va avoir les mouvements à enregistrer, de façon à garder toujours l'équilibre entre total débit et total crédit. Tout d'abord, on précise que toutes les factures sont payables à 45 jours fin de mois. Cela veut dire qu'on attend jusqu'à la fin du mois de la date facture, et puis on va compter encore 45 jours de plus. Et on doit payer pendant ce délai-là. Madame Fabienne commence un commerce en versant 85 000 euros sur un compte en banque extrait 001. Alors, dans cette opération, vous avez deux mouvements. Vous avez au niveau passif, l'augmentation des ressources au crédit du capital, 85 000 euros, et au niveau actif, l'augmentation au débit du compte banque, 85 000 euros. Donc, pour cette opération, total débit égale total crédit, tout va bien. On va passer à la deuxième opération. Le 3 mars, facture numéro 10 du fournisseur Jules, pour la fourniture de matériel divers de magasin. Vous avez comptoir, balance, rayonnage, etc. Et tout ça pour une valeur de 3 000 euros. Dans cette opération, le comptoir, balance, rayonnage font partie de ce qu'on appelle installation, machine et outillage. Donc, ça va augmenter de la valeur de 3 000 euros. Et puisque cette facture n'est pas encore payée, ça reste une dette envers le fournisseur. On doit augmenter en même temps le fournisseur de la même somme, 3 000 euros. Donc, on a un équilibre entre total débit et total crédit. On passe à la troisième opération. Le 5 mars, facture 26 du fournisseur Mobilo, pour la fourniture de mobilier de bureau, valeur 1 500 euros. Dans cette opération, on va augmenter mobilier et matériel de bureau de 1 500 euros. Et on va augmenter également la dette fournisseur de la même somme. L'opération suivante, le 7 mars, facture 19 du fournisseur Adil pour l'achat de marchandises d'une valeur de 6 500. Là, vous avez l'augmentation des charges au niveau achat de marchandises et, au même temps, l'augmentation de la dette fournisseur de la même somme. On passe à l'opération suivante. Vous avez le 8 mars, facture 42 du fournisseur Dylan pour le remplissage de la céterne à mazout, 1 500 euros. Dans cette opération, on a un achat de fourniture. C'est une charge. Ça va augmenter au niveau débit, 1 500 euros. Et puisqu'on reçoit une facture du fournisseur, on va augmenter la dette fournisseur de 1 500 euros au niveau crédit. L'opération suivante, le 10 mars, facture 14 du garage auto pour la fourniture d'un camion d'une valeur de 30 000 euros. Alors, le camion, c'est matériel roulant. Donc, on va augmenter notre actif au niveau matériel roulant. Et on va augmenter également notre dette fournisseur de la même somme. Le 13 mars, facture 12 du fournisseur Libro pour la livraison de fournitures diverses de bureaux, lettres, enveloppes, bons de commande, etc. D'une valeur de 400 euros. Dans ce cas, on va augmenter les charges au niveau achat de fourniture 400 euros. Et augmenter la dette fournisseur de la même somme. Le 15 mars, facture 5 du fournisseur Brico pour la réparation de la toiture de l'immeuble. 5 200 euros. Alors, la réparation de la toiture va être comptabilisée comme services et biens divers. Donc, on va augmenter les charges au niveau services et biens divers de 5 200 et on va augmenter la dette fournisseur de 5 200 également. 16 mars, facture 1 adressée au client David pour vente de marchandises 7 000 euros. Dans cette opération, on va augmenter le compte vente de marchandises qui est un compte de produits et on va augmenter également les créances clients de la même somme 7 000 euros. 18 mars, paiement de la taxe de circulation du camion 400 euros, extrait 002. Dans ce cas, on va augmenter les charges fiscales d'exploitation 400 euros et on va diminuer notre compte bancaire de 400 euros. 19 mars, deuxième facture adressée au client Adam pour vente de marchandises 5 000 euros. Là, on a deux choses, augmentation des produits au niveau vente de marchandises 5 000 euros et augmentation des créances clients de 5 000 euros. Le 20 mars, facture 45 du fournisseur Bono pour l'achat de marchandises 15 000 euros. Dans cette opération, on a l'augmentation des charges au niveau achat de marchandises et on a l'augmentation de la dette au niveau fournisseur de 15 000 euros. 21 mars, paiement de l'assurance du camion 700 euros, extrait 003. Dans cette opération, l'assurance est comptabilisée comme services et biens divers. Donc, on va augmenter les charges au niveau services et biens divers de 700 euros et on va diminuer notre banque de 700 euros également puisqu'on a payé par la banque. 22 mars, la troisième facture adressée au client Adam pour vente de marchandises d'une valeur de 4 350 euros. Pour enregistrer cette opération, on va augmenter les produits au niveau vente de marchandises de 4 350 euros et on va augmenter les créances clients de la même somme au niveau débit du compte client. 26 mars, facture 256 de Proximus pour utilisation du téléphone, 227 euros. Dans cette opération, on va augmenter les services et biens divers de 227 euros et on va augmenter la dette fournisseur de 227 euros également. 31 mars, enregistrement des salaires d'une valeur de 10 000 euros. Dans cette opération, on doit augmenter deux choses. Vous avez d'abord la dette et on va augmenter cette dette au niveau rémunération due et on doit aussi augmenter les charges au niveau du compte rémunération et avantages sociaux directs. Voilà rapidement pour cet exercice. Si vous ne comprenez pas très bien comment on fait pour enregistrer ces opérations, je vous conseille d'aller revoir les cours depuis le début. Et bien sûr, si vous aimez bien le cours, n'hésitez pas à l'aider. Dans ce cours, j'aimerais bien parler davantage de quelque chose d'important en relation avec l'exercice précédent. Bienvenue dans ma chaîne, je m'appelle El Kader, je suis professeur de sciences économiques et de gestion. Merci de mettre un like, ça fait toujours plaisir de voir qu'un cours est très apprécié. Dans l'exercice précédent, on a enregistré plusieurs opérations d'une entreprise, des opérations effectuées pendant le mois de mars et on a enregistré ça dans des comptes en partie double. Alors la première chose que j'aimerais bien vous expliquer à Sonez-vous, c'est que ces comptes se regroupent dans ce qu'on appelle le grand livre. Dans ce grand livre, on trouve l'ensemble des comptes utilisés de l'entreprise, mais qui ne sont pas ce forme de T, mais ce forme d'un tableau complet où il y a beaucoup plus d'informations. Vous allez trouver par exemple le numéro de compte du plan comptable, la désignation, l'ebellé, la date, débit, crédit, solde, débiteur, solde, créditeur. Mais pour simplification, on utilise des comptes en partie double sous forme de T. La deuxième chose que j'aimerais bien préciser, c'est qu'avant d'inscrire ces opérations dans le grand livre, on utilise ce qu'on appelle le livre journal. C'est le premier document qu'on complète au niveau de la comptabilité, on le complète au jour le jour. Dès qu'on reçoit une facture, on commence d'abord à inscrire l'opération dans le livre journal. Alors c'est quoi la différence entre les écritures dans un livre journal et dans un grand livre ? Eh bien la différence est uniquement sur la forme, mais le contenu reste la même chose. C'est juste une autre façon d'écrire les opérations. Si je prends par exemple la première opération de l'exercice précédent, qui était la constitution d'un capital versé sur un compte bancaire de 85 000 euros. Alors le passage du grand livre au livre journal, ça s'effectue de la manière suivante. Ou bien l'inverse, le passage du livre journal au compte, ça va s'effectuer de la manière suivante. Vous voyez que c'est juste la forme des données qui change, mais le contenu reste la même chose. Je précise encore une fois que pratiquement on commence d'abord par le livre journal et puis le grand livre par après. Alors ce qui reste encore à faire dans notre exercice, c'est solder les comptes. Je vais vous rappeler un petit peu la notion. Solder un compte, c'est simplement mettre en équilibre chaque compte avec lui-même. C'est-à-dire en ajoutant une somme soit au débit, soit au crédit du compte, de sorte à ce que le total débit soit égal au total crédit. Si cette somme est ajoutée dans la colonne crédit, alors c'est un solde débiteur. Si cette somme est ajoutée dans la colonne débiteur, alors il s'agit d'un solde créditeur. Alors on va pratiquer ça sur les données de notre exercice. On prend d'abord la banque. Vous avez par exemple au niveau débit 85 000 et au niveau crédit, vous avez 400 et 700, ça fait 1100. Donc on doit ajouter la différence au niveau crédit et ça va être un solde débiteur de sorte à ce que le total débit et le total crédit soient équivalents. Donc dans ce cas, c'est un solde débiteur de 83 900. On va faire la même chose pour les autres comptes. Vous avez client, un solde débiteur de 16 350. Rémunération due, un solde créditeur de 10 000 euros. Service et biens divers, solde débiteur de 6 125. Fournisseur, un solde créditeur de 53 100. Vente de marchandises, un solde créditeur de 16 350. Achat de marchandises, solde débiteur de 11 500. Charge fiscale d'exploitation, solde débiteur de 400. Rémunération et avantages sociaux directs, un solde débiteur de 10 000 euros. Capital, solde créditeur de 85 000. Matériel roulant, solde débiteur de 30 000. Installation, machine et outillage, solde débiteur de 3 000. Mobilier et matériel de bureau, solde débiteur de 1500. Voilà pour les soldes. Il faut savoir que cette opération de clôturer les comptes ou bien solder les comptes, ça s'effectue à la fin d'un exercice comptable. C'est à la fin d'une année d'activité de l'entreprise. Je vais m'arrêter là pour ce cours. La prochaine fois, je vais vous montrer comment on peut compléter une balance de vérification. Merci d'avance et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada